Ici, Boris Johnson préparait son retour. Il multiplie les prises de parole publiques, ses mémoires sont déjà en préparation et il est même allé en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky, un peu comme s'il était toujours Premier ministre. En ce moment, au Royaume-Uni, le Premier ministre, c'est Rishi Sunak. Le problème, c'est que les sondages ne sont pas bons et il fait face à des grèves massives, en pleine crise du coût de la vie. Et pendant ce temps-là, Boris Johnson semble être en embuscade. Il enchaîne les discours rémunérés, ce qui lui a rapporté jusqu'ici plus d'un million et 400 000 euros. Et il bénéficie toujours de soutien. Le 10 janvier, il était l'invité d'honneur d'un dîner des conservateurs à Londres. Il a été accueilli par une foule de journalistes et de photographes. Et selon la presse anglaise, cet événement pourrait signer le début d'une campagne de comeback. La chaîne Sky News a même titré « La Borismania est de retour ». L'un de ses proches parie sur un retour à Downing Street avant la fin de l'année 2023. Mais tous les conservateurs ne sont pas de cet avis car Boris Johnson divise énormément. Personne n'a oublié les mensonges qui l'ont poussé vers la sortie. Il avait dû démissionner l'été dernier à cause du Partygate. En gros, une affaire de fête organisée à Downing Street en plein confinement. Il avait déjà tenté un retour au mois d'octobre, mais il avait dû renoncer car sa popularité est durablement écornée. Et c'est toujours cette affaire du Partygate qui pourrait décider de son avenir, car une enquête parlementaire est en cours. Si elle conclut à une faute, Boris Johnson pourrait être suspendu, voire exclu du Parlement britannique, où il est toujours député. Un retour serait alors quasiment mission impossible.